Ainsi, vous n'êtes pas insensibles à la poésie. Moi non plus. Heureusement qu'il nous reste la poésie. Et le cul. Parce qu'à part ça, je m'intéresse strictement à rien dans le monde. Tout le reste, je m'en fous. Le bon Dieu, je m'en fous. La bagnole, je m'en fous. Le foot, je m'en fous. Le tire monde, le tire C, le tire provisionnel, je m'en fous. Je me fous de tout. Pour ou contre la peine de mort, je m'en fous. Ou alors là, c'est comme si vous me demandiez si j'étais pour ou contre l'appendicite. L'ablation de l'appendice ou l'ablation de la tête, du moment que c'est pas les miens, qu'est-ce que vous voulez que ça me fous ? Je m'en fous. Je me fous de tout. L'autre soir, à la fin d'un dîner mondain, un imbécile mondain également, me tend un café. Vous savez ce qu'il me dit, ce con ? Il me regarde dans les yeux, vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit combien de sucre ? Mais je m'en fous ! C'était une espèce de peintre russe à la mode. Je me fous de la peinture. Je me fous de la Russie. Je me fous de la mode. Alors là, la mode, comment vous dire à quel point je m'en fous ? Tenez, la mode occupe à peu près autant d'importance dans mon existence que le trombone que j'ai senti tout à l'heure en enfonçant par hasard la main dans la poche de mon pantalon. Voyez-vous ? Le trombone qui est là. Je m'en fous autant de la mode que du trombone. Parce que je suis clair là. J'espère parce que les mots me manquent pour vous dire à quel point je me fous, me contrefous de ce trombone qui est là. Tiens, ce trombone est l'objet le moins extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Ce trombone m'est égal au-delà de toute expression. C'est bien simple à l'heure où je vous parle. Si ce trombone n'était pas dans ma poche, supposition, et bien je vous assure que son absence ne pèserait pas plus sur mon comportement ce soir devant vous que la mort éventuelle de Julio Iglesias ne pèserait sur la politique extérieure de la Corée du Nord, par exemple. Voyez-vous ? Et bien il en est pour moi de la mode comme de ce trombone. L'un et l'autre occupent dans ma pensée la place exacte qu'occupe le théâtre d'Audi Berti dans la pensée de Marcel Serdan Junior. Mais alors, direz-vous, et vous n'auriez pas tort ? Pourquoi cet imbécile nous boursouffle-t-il le cortex avec un sujet qu'il préoccupe encore moins que nous ? Pourquoi, au lieu de nous parler de mode et de fringues, ne nous parle-t-il pas plutôt d'amour comme il le fait si bien ? D'autant ajouteriez-vous que pour bien le pratiquer, l'amour, la première chose à faire, c'est de les enlever, ces fringues. Bien certes, j'eusse plus. J'eusse plus, mais si j'évoque ici le falbala, ce n'est pas du tout par hasard. C'est à la suite des déclarations proprement scandaleuses d'un de ces maîtres du chiffon pompeux. Vous savez, cet arrogantissime couturier italien Pietro Saltani. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si, cette virevoltante sommité milanaise, indécente d'exubérance, et plus gesticulante qu'un chihuahua cocaïnomane. Et bien ce connard a osé déclarer l'autre jour, dans un journal soi-disant féminin, deux points ouvrez les guillemets avec des pincettes. Écoutez ça les gonzettes, il a dit « Le couturier n'a pas à tenir compte des formes du corps de la femme, c'est au corps de la femme de s'abaisser à l'art du couturier. » Eh oui. Je veux bien fermer les guillemets, mais pas ma gueule. Est-il possible, en pleine mouvance des droits de la femme, que des bougresses aient encore à se plier aux ordres fascisants d'une espèce de ubuprostatique de la mode, qui, au lieu de crever de honte dans son anachronisme, continue de leur imposer le carcan chiffonneux de ses fantasmes les plus étriqués, et cela jusqu'au fin fond populaire de nos plus morts de prise unique ? Allons, je t'en prie, ma femme, ma sœur, mon amour, mets ton jean ou reste nu. Mais marche pas dans la mode, ça porte malheur. …